Musique Bonjour, bonjour, j'espère que tu passes une divine journée. Je suis tellement contente qu'on se retrouve pour notre petit rendez-vous de douceur, de chuchotement. Ça me fait très très plaisir. Alors d'autant plus qu'en ce moment je suis isolée à la maison parce que mon fils a malheureusement attrapé le Covid. Donc il est isolé pour 7 jours. C'est mon plus jeune fils. En fait il a eu quelques vomissements, de la fièvre, une grande fatigue. Donc je suis allée faire le test et malheureusement c'était positif. Donc du coup il est isolé à la maison. Il dort beaucoup la journée puisqu'il est vraiment très fatigué. Donc moi ça me permet de travailler mais comme ça le midi je lui fais à manger. Le soir on fait les devoirs pour ne pas prendre de retard. Et puis il prend le temps de jouer, de se détendre. Je suis certaine que dans quelques jours ça va aller mieux. J'espère que je ne vais pas l'attraper. Ce n'est pas évident parce que je ne peux pas non plus l'isoler dans une pièce. Il a besoin de jouer, de marcher, de se déplacer dans l'appartement. Bon on verra. Je croise les doigts, j'essaie de désinfecter au maximum les poignées des portes, etc. En tout cas ça me fait d'autant plus plaisir d'allumer ma caméra, de prendre un petit moment pour me changer les idées. Comme ça on va pouvoir se changer les idées ensemble. J'ai reçu ma commande J-In et je t'avais dit qu'il rentrait de plus en plus d'articles en bois. Donc je suis allée explorer sur le site ces jolis articles en bois. On va découvrir ça ensemble. Et puis j'ai déniché aussi de très jolis bébites en termes de vêtements. Donc on regardera ça juste après. Les vêtements seront juste après les articles en bois. Donc c'est parti, on démarre. Alors déjà dans les articles en bois j'ai trouvé ceci. En fait je crois que ça sert sous la douche, tu sais, pour faire des sortes de petits massages. Et même frotter un petit peu la peau avec le savon. Mais je t'avoue que ça fait aussi un petit appareil je dirais de massage comme ça qui provoque des petits frissons. C'est super agréable. Tout doux sur la peau. Parce que ce sont des petits picots mais qui sont arrondis. Tout en bois. Je trouve que c'est un bel objet vraiment très très joli. Là c'est un petit peu souple comme ça, tu vois. Un peu comme une brosse. Et c'est super super agréable. Ça me fait des petits brissons à chaque fois que je le passe comme ça sur l'avant-bras. Hyper hyper agréable. Donc ça déjà très très bien. J'essaierai aussi sous la douche. Je pense qu'effectivement pour étaler comme ça le gel douche, masser un peu la peau ça va être trop bien. J'ai également trouvé un distributeur de savon qui est comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être vraiment très 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 joli dans la salle de bain. Tu vois tout en bois à sa base et en haut. On peut bouger ça. Comme ça on vient remplir d'un petit liquide, savon liquide pour les mains. Maintenant ils en vendent sous forme de recharge. Donc c'est super pratique. Et après on n'a plus qu'à hop viser comme ça le petit bouchon. Et je trouve que ça fait super super joli. Très design dans une salle de bain. J'adore avec ce côté bois comme ça un peu clair. Vernis très très joli. Ça va être très sympa. Alors j'ai repris une brosse en bois parce que celle-là je les adore. J'aime beaucoup avoir une brosse qui soit large comme ça, longue. Avec le petit soufflet là. Et tu vois que les petits pics sont en bois. Et ça j'ai vu que c'était très bien pour les cheveux pour ne pas les casser, les abîmer. Contrairement aux pics en métal. Très sympa. Tu vois ça leur permet d'avoir bien toute leur brillance. Très très joli. Donc une belle brosse comme ça. Ça irait bien avec mon peigne en bois. Que j'ai eu dans ma French Box. Je trouve que c'est un très joli matériau, très noble le bois. Je trouve ça vraiment magnifique aussi à observer. Et chaque article est unique parce qu'on a les petits nœuds du bois. Les petites stris comme ça. Très très beau. Alors ensuite, j'ai craqué pour... C'est une sorte de porte-bougie on va dire. Ça c'est le petit support pour mettre la bougie à l'intérieur. Et après on va venir le déposer ici. Et je trouvais ça super mignon pour mettre au centre d'une table. Par exemple, avec tous ces petits bouts de bois enchevêtrés les uns dans les autres, tout autour. Je trouve que ça fait très nature. Donc ça, avec une belle nappe, tu vois, en centre de table. Ça peut être magnifique. Et la lumière comme ça qui va s'échapper de la bougie. Et qu'on va voir également sur les côtés. Je trouve que c'est très mignon, très nature, tout simple. Très très joli. Des petites idées aussi de cadeaux. Je me dis, mine de rien, comme Noël, ne va quand même pas trop tarder. Je commence à repérer aussi soit un petit peu des choses pour la décoration de la table. Soit même des petits cadeaux comme ça que je pourrais ouvrir pour Noël. Alors, j'ai flashé notamment sur cette décoration murale. Alors, attends, ça se met comment ? Comme ça. C'est une petite décoration qui invite un peu à la méditation, tu vois. Enjoy the little things in life. Donc c'est vraiment pour inviter à être dans le moment présent et à apprécier les toutes petites choses dans la vie, les petites choses du quotidien. Et je me suis dit que sur le mur de la cuisine ou du salon, ça peut être très sympa comme décoration dans des teintes comme ça, un peu grise, blanche. Je trouve que c'est très, très, très joli. Tout simple et en même temps, on a envie de lire ce texte et de se laisser bercer par la douceur du quotidien. Il suffit de mettre un petit clou et hop, ce sera accroché au mur. Très, très joli. J'aime bien ces petites plaques de bois, toutes simples. Très sympa. Alors après, toujours en bois, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé des petites lampes trop mignonnes. Il y a une petite lampe comme ça. Et comme justement super ASMR, il a une petite cabane parce que son lit, c'est un lit un peu en hauteur, surélevé. Donc en dessous, il a un bureau et une petite cabane, une petite cachette. Et du coup, c'est vrai que les grosses lampes, évidemment, ne tiennent pas. Mais des petites lampes comme ça, ça va être trop chouette. Donc le socle est en bois. Et puis ici, c'est comme du tissu un peu tressé. On met une ampoule et ça va venir s'accrocher. Alors soit avec un petit adaptateur dans la prise électrique ou sinon, on peut le mettre sur un ordinateur. Et j'ai pris également celle-ci, qui a une forme un peu différente, qui est un peu plus grande. Mais je pense que ça va être sympa. Donc très bien. Je pense que je vais mettre des ampoules à lumière chaude. Ça devrait être très joli. Toujours dans la catégorie des objets en bois, j'ai trouvé des pinceaux de maquillage avec la partie qu'on tient dans sa main qui est en bois. Ça fait l'air, mais tellement mignon. Je crois que c'était dans les 7 rôles ensemble. C'est tout doux au niveau des petits pôles du pinceau. Et je trouve ça tellement adorable d'avoir le manche qui soit en bois. Trop, trop joli. En fait, il y a plein, plein d'objets en bois comme ça. Je trouve que c'est une matière en plus qui tient très, très bien dans le temps. Donc, j'adore. Moi, je suis plutôt bois clair, comme tu le vois. Il y avait pas mal d'articles en bois clair. Mais c'est vrai que le bois foncé est très, très joli aussi. Le bois qui ressemble un peu au bois d'ébène, vernis. J'adore. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des sacs qui étaient faits en bois. En l'occurrence, celui-ci est fait en perles de bois. Tu sais que les chutes de bois peuvent être récupérées. Puis ensuite, elles sont travaillées comme ça pour faire plein de petites perles. Et ça peut faire une petite pochette, un petit sac à main. Je trouvais ça super mignon d'avoir un petit sac à main comme ça. Est-ce que c'est pas adorable ? On peut mettre son téléphone, on peut mettre deux, trois petites choses à l'intérieur, son porte-monnaie. Je trouvais ça très, très, très mignon. Donc, pareil, ça, à mon avis, c'est increvable. Ça tient dans le temps sans problème. Tout est bien fait. Les petites perles sont bien accrochées les unes aux autres. Très, très, très jolies. On n'imagine pas tout ce qui peut être fait en bois. Et alors là, ça va plaire justement à Super ASMR. Comme il est un peu triste, évidemment, de ne plus pouvoir aller à l'école, d'être malade. Et bien là, j'ai trouvé un petit jeu. C'est un petit jeu de bowling. Un mini bowling, en fait, où il y a une bille en métal qui descend comme ça. On la pousse, ça va descendre. Et on a des mini-kirs. Et donc, il faut essayer, comme pour un bowling, de faire tomber les kirs. Ça a l'air tellement mignon. Mais trop, trop, trop mignon. Donc ça, je vais essayer avec lui. Je pense qu'on va bien s'amuser à faire ça. Et c'est tout en bois également. Je regarde un peu comment ça se brisgante. Et donc, c'est vraiment comme sur la photo. On a la petite rampe de lancement et la bille, ici. Les petites quilles sont trop mignonnes. Regardez, les petites quilles minuscules. Et là, voilà le terrain de bowling. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un petit putoir au bout. Donc, la bille, ensuite, elle s'arrête. On peut la récupérer facilement. Il y a même les petites flèches pour indiquer ou tirer. Et les rigoles sur le côté. Donc, ça va être trop, trop rigolo. Je pense que là, il va y passer des heures et des heures à s'amuser. Ça va lui faire plaisir. Trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore trouvé ? Ah oui, ça, c'est très joli. C'est une petite boîte à musique. Alors, j'ai craqué sur les petits détails. C'est une petite boîte à musique qui ne vaut vraiment rien. Je ne sais plus combien c'était, mais vraiment quelques euros. Mais regarde comme elle est travaillée. On dirait de la marqueterie. C'est magnifique, tous ces petits détails. C'est une boîte en bois. Très joliment décorée. Avec la petite manivelle. Et à l'intérieur, on a une petite boîte à musique. Et c'est marqué You are my sunshine. Tu es mon rayon de soleil. Alors, on va peut-être laisser ouvert d'ailleurs pour écouter la musique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà pour cette petite boîte à musique que je trouvais adorable. Il paraît qu'il peut faire un très joli petit cadeau. Je trouve que c'est tellement joliment travaillé que ça fait presque un objet de décoration qu'on a envie de poser comme ça sur une petite commode, sur son salon. Et de temps en temps, tourner la manivelle pour l'écouter, se détendre. Trop, trop belle. J'adore les finitions. J'ai repris une petite boîte comme ça aussi, une toute petite boîte à bijoux avec des aimants, une partie en velours ici. Et donc là, on peut déposer un bijou et l'ouvrir dans ce bel écrin. Qu'est-ce que je compte faire à Noël notamment ? Puisque j'ai trouvé un bijou pour ma maman et je voulais un très très joli écrin. Donc celui-là, il va être parfait. Je trouve qu'il est assez original dans sa forme comme ça. Très très joli. Alors après, rien à voir, mais j'ai pris des tongs parce que mes enfants finalement ne portent jamais de tongs. Et ils ont vu ça sur le site et ils m'ont dit mais ça a l'air trop bien, hyper confortable. Donc on a voulu essayer. Donc là, j'ai pris plusieurs paires. Bon, ce sera pour l'été prochain, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, on les a déjà d'avance. En même temps, ça peut faire des petits chaussons à la maison, pourquoi pas ? Petites paires de tongs comme ça, qui sont bien épaisses, antithérapantes. Trop bien. Donc toutes simples. Après, j'ai aussi celle-là. Là, elles sont encore plus costauds, encore plus épaisses, avec une partie plutôt en plastique sur le dessus, rouge et noir. Elles ont l'air très, très belles aussi. Là, j'ai pris du 36. Donc ça, pour mon plus jeune fils quand il sera un peu plus grand. Voilà. Et puis, j'ai aussi cette paire. Là, c'est une paire avec un motif qui est motif zébré, légèrement brillant. Et elles étaient trop mignonnes. Je trouvais celle-là aussi un peu plus originale. Petite paire, épaisse, toujours antithérapante. Après, c'est des tongs toutes classiques. Mais je me suis dit, avant qu'il n'y ait plus les affaires d'été, hop, je les prends dans mon beugle. Voilà pour les petites tongs. Ensuite, j'ai trouvé, toujours en bois, un beau plateau en bois sur lequel on peut mettre trois petits récipients. Donc, par exemple, pour l'apéritif, si on a des petits amuse-bouches comme ça, ou des petites cacahuètes, des olives, des petites tomates cerises, on peut transporter ça de la cuisine dans le salon avec ce plateau que je trouve super joli. Très design, avec ses petits reliefs comme ça. Et puis, on a des poignées, donc c'est pratique pour le transporter, vraiment. Il est très, très joli. Il existait en petit ou en grand. Moi, je l'ai pris en grand. Je trouvais ça plus sympa. Comme ça. Ah oui, toujours en bois. J'ai trouvé aussi cette boîte à bijoux. C'est une petite boîte en forme de cœur qui s'ouvre avec un aimant. On a des charnières au bout. Elle n'est pas très, très grande, mais pareil, pour faire un cadeau, mettre un bracelet ou un collier qu'on veut ouvrir. Je trouvais que c'était très joli aussi. Hop, et elle se ferme comme ça. avec un petit cœur comme ça. Très, très joli. Très bien. Ensuite, j'ai pris ceci. il y a un petit peu de bricolage à faire, mais ça m'a l'air très facile. Il suffit juste de rentrer ici, je pense, non ? Ou pas ? Je ne sais pas. Ah non, il y a une petite pièce à mettre, mince, qui est restée dans le sac. Bon, je le ferai après. En tout cas, ou alors on l'enfonce comme ça. Non, il y a une petite pièce, ok. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, ça va être un support comme ça. Et on peut mettre en fait ici le rouleau de sopalin. Donc ça, c'est très, très, très pratique pour éviter qu'il tombe ou qu'il soit à plat et qu'il soit mouillé. On le dépose dessus et comme ça, on peut tirer et prendre juste la petite quantité qu'il nous faut et il est rangé. Donc ça, c'est super pratique aussi. Petite astuce. Voilà. Et alors, j'ai pris également pour la maison. J'ai découvert qu'il y avait ça sur le site Jeanne. En fait, c'est un tomo de douche avec le, comment on appelle, le tuyau et la fixation. Et j'ai vu que les commentaires étaient super, super positifs. Donc je vais installer ça dans ma salle de bain. Je t'en reparlerai pour te dire comment ça fonctionne. Ça a l'air trop, trop bien. J'étais contente de voir qu'il y en avait sur le site. Il y a des pommeaux et des kits comme ça qui sont dans les 10, 12 euros. Donc super important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore pris ? Alors là, j'ai une autre petite boîte à bijoux mais il faut, une petite boîte à musique, pardon. Mais il faut que je la monte, elle va être en forme. Attends, je vais te mettre la photo, tu verras. Ah ben c'est comme ça, voilà. Tu vois ? Et donc on tourne la manivelle et la musique s'échappe au haut. Donc ça paraît, je pense que je vais proposer à Super ASMR qu'on fasse une petite activité manuelle qui saura justement de monter, tu vois, toutes les petites pièces ensemble pour former cette petite boîte à musique. Trop bien. Ça permet de faire des petites activités manuelles originales comme ça. Très bien. Et après, j'ai repris des petites boîtes à bijoux, tu sais, de toutes les couleurs comme ça. Je les trouve tellement, tellement mignonnes. Une blanche, une rose, une grise. Ça fait une belle décoration, je trouve. Et elles sont super, super pratiques. C'est des petites boîtes aussi pour quand on part en week-end ou voyager. On met un bracelet, un collier, des bagues, des petits colliers en haut. Elles sont pides à bonne taille. Elles rentrent dans un sac à main. Très facile à mettre dans une valise. Très bien. hop là. Je les mets ici. J'en ai pris une aussi de couleur violette. Donc, tu vois, ça va faire vraiment très sympa d'avoir cette pile de petites boîtes à bijoux de toutes les couleurs. Mais la violette, je pense que je vais l'ouvrir en cadeau. donc déjà, voilà pour tous les objets. Oui, j'ai pris aussi, mais je n'ai pas fini d'amonté. J'ai pris une petite étagère en bois. Une petite étagère en bois comme ça avec la deuxième partie sur le côté, mais il faut que je finisse de la monter. Il y a des petites vis. Et tu vois, ça fait comme ça. Donc, ça peut être sympa pour faire un système d'étagère sur mon bureau. C'est à ça que je pensais. Et maintenant, on passe aux vêtements. Et je commence par une boule de douceur. Écoute, rien que sur le site, les photos montraient déjà à quel point ce gilet allait être un bonheur de douceur. Regarde comme il est joli. J'adore cette maille un peu ruchée comme ça. C'est sublime. On dirait que c'est tricoté main. On a des beaux boutons au devant. Il est bien épais. Hyper, hyper doux. On a envie de se blottir à l'intérieur. J'aime trop. Il a l'air un petit peu large comme ça. On peut le rentrer dans le pantalon au devant si on veut. Des petites manches sont resserrées au bout à la taille aussi. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors lui, on pourrait le porter avec ça. Ah oui, alors ça, c'est une combinaison. C'est vrai que j'aime bien aussi de temps en temps porter une combinaison. Là, c'est une combinaison où en haut, on a des bretelles qui sont croisées au devant comme cela avec un petit jeu de transparence. Ça a l'air magnifique. Quand je l'ai vue sur le site, cette combinaison, elle m'a fait un gros coup de cœur. J'espère que je ne serai pas déçue en la portant. C'est une combinaison de pantalons. Comme ça. Alors déjà, j'aime bien le tissu parce que ça a l'air d'être un tissu qui ne se froisse pas avec un pot tombé. Un tissu assez lourd. Et on a une coupe droite. Et on retrouve ce petit jeu de transparence, ces petites bandes transparentes ici, au niveau du ventre. Et donc, ici, en haut, je pense que c'est ça, mais ça va être canon, hyper, hyper féminin. Et avec le gilet, tu vois, ça peut être, je pense, peut-être un assortiment sympa. Très jolie association, je trouve, de ces deux pièces qui sont très différentes l'une de l'autre. On a cette combinaison en pantalon que je trouve magnifique. Et puis, on a cette douceur enveloppante du gilet, le contraste du noir et du rose, de la maille douce et du pantalon un peu plus froid, comme ça, droit, mais très féminin. Je trouve que ces deux pièces originales très, très jolies. J'adore. Alors, toujours dans les combinaisons, j'ai quand même retrouvé celle-ci qui m'avait l'air pas mal. Tout ça, c'est des nouveautés sur le site. Il y a une petite fermeture éclair à l'arrière. On a une bande de tissu qui vient se fermer comme une ceinture à la taille et des boutons argentés. Je trouvais que ça pouvait être sympa d'avoir des boutons qui encadrent comme ça les poches qui font un petit arrondi trop mignon. Et devant, il y a un col comme si c'était un col de blazer. Donc ça, je trouve que c'est super, super joli. Ça fait un peu masculin, féminin. Et la combinaison qui est pareil, combinaison pantalon toute droite dans sa coupe avec un tissu. Alors, cette fois-ci qui se froisse un peu plus par rapport à l'autre qui est un peu moins épais celui-là. Donc ça, c'est plus pour la mi-saison. L'autre peut tout à fait se porter aussi en hiver. Et je trouve que c'est très, très joli. Oui, j'aime bien. Et comme ça, avec du noir, on peut mettre n'importe quel gilet ou en dessous, on peut mettre également un petit chemisier blanc. Ça peut être très, très sympa. Et bien, je suis fan également de cette deuxième combinaison. Je la trouve vraiment très, très, très jolie. Je trouve que ça fait très féminin, femme d'affaires, avec ce haut comme ça, ce joli col qui est vraiment très flatteur, je trouve, pour le buste. Et puis, ces petits boutons argentés qui font le petit détail d'élégance qu'on adore. après, j'ai pris des robes. Tu sais que, je trouve que la robe, c'est vraiment un symbole de féminité très, très sympa. Et même en hiver, on apprécie en porter. donc là, j'ai celle-ci, donc, colle en V avec ce joli bleu que j'aime tant, un joli bleu roi. Alors, elle est toute simple, toute droite, comme ça. Il faudra que je la repasse. Une petite bande de tissu qui marque la taille, colle en V et je ne sais pas par contre s'il y a une fermeture éclair. Oui, il y en a une sur le côté. Super. Et tu vois, je trouve qu'une robe toute simple, comme ça, petite colle en V, la bonne longueur, elle doit arriver un peu en dessous du genou, j'imagine, avec une couleur hyper sympa, comme ça. Voilà. C'est tout simple, mais hyper, hyper jolie, je trouve. Je trouve qu'elle est canon, cette robe, vraiment. Écoute, j'adore sa couleur, j'adore la coupe. Elle n'est pas trop décolletée, juste comme j'aime. Je la trouve super confortable à porter, toute lucide, comme ça. Oui, très féminine. J'adore. Alors, toujours dans les belles robes pour l'hiver, on peut opter pour une robe en velours. Et j'ai craqué sur celle-là. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle avec cet enchaînement de petites perles blanches au devant qui viennent encadrer le col et redescendre légèrement à l'avant pour former une sorte de Y avec une fermeture éclair derrière. On a un très joli velours noir, alors ça, c'est tellement doux, c'est hyper agréable à porter. Et je trouve qu'à regarder également, ça amène beaucoup de douceur, ça diffuse, une ambiance du set très confortable comme ça pour l'hiver. Je la trouve très très belle. Moi, j'aime bien avec un beau col comme ça, là. Et voilà, là, ce qui fait la différence, évidemment, ce sont les petites perles. Sinon, elles seraient toutes basiques, mais là, ça en fait une robe super élégante. Très jolie robe, je craque vraiment pour ces perles qui sont de toute beauté, ce tissu vraiment magnifique qui tombe bien, qui ne se froisse pas. on a un tissu assez lourd comme ça en velours sublime. J'adore. En même temps, je me rends compte que j'ai pris pas mal de petites robes noires, mais il faudra aussi que je prenne des robes avec des motifs, des robes avec des couleurs. J'ai envie de ça pour cet hiver. Donc, je ferai une autre commande un peu plus colorée. Là, j'ai pris une petite robe noire, tu vois, toute simple comme ça. Celle-là, je l'adore. C'est une petite valeur sûre, elle ne se froisse pas. Donc, hop, dans la valise, c'est parfait. Avec devant, tu sais, cette ouverture cache-cœur, la fermeture éclair. Je l'ai aussi en rouge, cette robe, elle est magnifique. Donc, j'ai pris celle-là. Et j'ai également pris cette robe noire. Alors là, j'ai bien aimé le fait qu'elle est un peu comme la précédente, comme ça cache-cœur devant. Mais par contre, on a des petites manches, alors légèrement transparentes. Un peu comme si c'était du tulle. Et donc, pour l'hiver, c'est vrai que parfois, on aime bien avoir quand même des petites manches pour garder un petit peu la chaleur du corps. Donc voilà, ça fait la version un peu plus été, on va dire, ou automne, et une version un petit peu plus hiver, avec ce côté très féminin de ces cheux de transparence. Très sympa, toujours dans cette matière hyper fluide qui ne se froisse pas. J'aime beaucoup. Un peu comme de la matière crêpe. Et bien, les deux robes noires sont magnifiques. Alors voilà, chacune avec cette différence au niveau des manches. Mais je trouve que l'une va très très bien pour l'été, ou bien avec un gros gilet, c'est super agréable. Puis l'autre, elle garde un côté un petit peu plus chaud grâce à ses manches. Mais vraiment, les deux ont un design que j'aime énormément. Puis elles sont magnifiques comme ça, toutes noires, bien coupées. J'adore. Ensuite, j'ai regardé pour des tops. Alors là, j'ai pris un petit peu de couleur avec ce top rouge que je trouve très joli. Je voulais des tops assez simples avec des petits détails comme ici avec cette dentelle. qui colle en V, tu vois. Voilà, c'est simple mais efficace, on va dire. J'ai pris également un top qui est, par contre, cette fois-ci, en soie. Tu sais que la marque M.O.T.F. Motif fait des habits en soie qui sont vendus sur Chidine. Donc évidemment, il faudra que je repasse mais tu vois, on a des petits motifs très sympas, très élégants. Et ça, avec un petit blazer noir par exemple au-dessus, c'est sublime. Alors là, cette fois-ci en noir, j'ai pris un body mais pareil fait de dentelle. Donc c'est vraiment des petits rouges je trouve passe-partout avec un blazer, un cardigan, c'est magnifique. Et en même temps, il y a un côté très féminin, des petits jeux de dentelle, le côté colle en V comme ça, on peut mettre une jupe avec. Regarde comme c'est joli. Très, très, très sympa. Et un autre haut rouge comme ça. Donc pareil, qui peut paraître simple mais on a quand même de la dentelle en forme de jolies fleurs au-devant. Alors celui-là, je crois que c'est presque mon préféré. La dentelle descend comme ça au-devant. C'est sublime. Très, très, très joli ce top. Eh bien, les quatre tops sont magnifiques. Alors chacun différent. Ça change des petits débardeurs tout simples. C'est encore autre chose. J'adore le rouge comme ça flamboyant. J'adore les motifs de ce petit top en soi qui change un peu des chemisiers parce qu'on n'a pas le col chemisier mais qui est très, très joli aussi. Le body est magnifique également. Donc, ouais, les quatre. Très, très sympa. Et je termine avec une dernière robe. Alors, pareil, qui est dans un tissu là, bien épais. Donc, il n'y a pas de manche. On a un beau col en V ici au-devant. Petite fermeture éclair cachée à l'arrière. Et elle est un peu comme la robe bleue. Certainement, une robe qui va arriver donc en dessous des genoux qui est bien taillée. On peut mettre une ceinture, bien sûr, pour l'égayer. Et voilà, ça, c'est vraiment la petite robe qui est avec une belle matière qui se tient bien, qui ne se froisse pas et qui est passe-partout pour n'importe quelle sortie. Elle est magnifique, cette robe. Elle ne paye pas de mine comme ça, mais je la trouve magnifique. J'adore le col en V devant. J'adore la matière. Je la trouve sublime. Avec des bons cols en chaud en dessous, c'est impeccable pour l'hiver. Trop, trop bien. Et bien voilà, pour cet unboxing, j'ai fait le tour de tous les objets et j'ai été mais ravie. Je trouve que les objets en bois sont magnifiques. Là, je suis contente aussi des articles, vêtements que j'ai choisis qui vont être super pour l'automne-hiver. Trop contente et ça m'a fait du bien de me changer les idées. Vraiment, c'était un super moment très agréable. J'espère que tu as apprécié également. Je te souhaite maintenant de bien continuer ta journée. Je te fais d'énormes bisous. Tu sais que je pense très très fort à toi. Prends bien soin de toi. Et on se retrouve très très vite. A très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada